même sinistré le marché de la compacte demeure une affaire de gros sous d'ici 2025 soutiennent certains analystes ce segment devrait représenter 75% des ventes d'automobiles au pays une occasion à saisir pour les l'entra qui entend également profiter de la défection de plusieurs concurrents dans ce créneau de prime abord la septième génération de les l'entra hybride 2022 ressemble à une sonata en réduction même profil cunéiforme pointu à l'avant et bombé à l'arrière même capote ultra court pourtant à mesure qu'on la découvre les l'entra marque son territoire avec d'incessants croisements de courbes aux extrémités et de lignes droites sur les flancs rabelé anguleuse et quelque peu surdessiné les l'entra fait ce qu'il faut pour se démarquer esthétiquement tout en demeurant à ses conservatrices pour ne pas effrayer la large clientèle qu'elle compte séduire les l'entra fait ce qu'il faut pour se démarquer esthétiquement tout en demeurant à ses conservatrices pour ne pas effrayer la large clientèle qu'elle compte séduire pour rappel ce modèle appartient à une catégorie qui intéresse non seulement les premiers acheteurs mais aussi ceux d'âge plus mûr 44 ans en moyenne cela fait beaucoup de monde et dissuade a priori de procéder à des choix trop tranchés cela dit dommage que la carrosserie cinq portes autrefois offerte sous le vocable sport est été envoyé en exil des paillettes dans les yeux cette quête de respectabilité a également dicté l'agencement intérieur la hauteur sous pavillon est impressionnante les passagers bénéficient d'un espace disponible appréciable obtenu en les assoyant plus bas plusieurs objets pourront aussi être déposés dans son vaste coffre que l'on peut moduler en rabattant tout ou en partie les dossiers des assises arrière chez indé on insiste à juste titre sur la rigueur de l'assemblage mais peu et non sans raison sur le soin apporté à la présentation générale en effet la qualité de certains matériaux utilisés apparaît déficiente par endroit même si certains revêtements capitaux n'est gagnant moelleux pour un véhicule de cette catégorie l'environnement très techno de l'élantra en met plein la vue d'inspiration très mercedes le tableau de bord s'organise autour de deux écrans le bloc d'instrumentation et le centre d'infodivertissement facile à consulter et à maîtriser fidèle à sa nature généreuse la firme sud-coréenne soigne particulièrement le niveau d'équipement de sa berline compacte qui reçoit en série plusieurs éléments de confort susceptibles de valoriser le consommateur considéré sous le seul angle du rapport accessoire baroblique prix les l'entra se présente comme une affaire plutôt intéressante mais pas exceptionnelle pour autant plusieurs objets pourront aussi être déposés dans son vaste coffre que l'on peut moduler en rabattant tout ou en partie les dossiers des assises arrière ainsi on s'étonne pour un véhicule qui se dit aussi branché de l'absence de prise usb à l'arrière ou pour les automobilistes qui aiment prendre les choses en main de l'absence de palette au volant ces dernières seront toutefois offertes sur la gamme de produits haine comme beaucoup d'autres petites voitures la dernière berlin et l'entra 2022 de lien des faits de son mieux pour agir comme une voiture compacte de luxe plutôt que comme un pot de banlieue plébéien son extérieur fortement plissé et son intérieur rig texte réussissent ou deux à dégager une ambiance haut de gamme en particulier dans les niveaux de finition supérieure mais l'entra n'a pas oublié qu'il s'agit toujours d'une voiture économique et elle propose désormais une version hybride qui donne la priorité à l'économie de carburant avec des côtés pas impressionnantes allant jusqu'à 90 km pour galon c'est l'un des nombreux nouveaux modèles hybrides qui indé a récemment introduit et la transmission de l'entra ressemble le plus à la configuration essence électricité trouvée dans la berline ionique un quatre cylindres en ligne à essence à cycloat qui un son de 104 chevaux se combine avec un moteur électrique de 43 chevaux et une petite batterie pour fournir un total de 139 chevaux un peu moins que les offres de quatre cylindres en ligne de 2,0 litres de l'entra non hybride nous avons amené l'entra hybride à 100 km par heure en un respectable 8,4 secondes ce qui n'est pas exactement rapide mais pas aussi lent que le ralenti de 10,7 secondes de l'hybride toyota corolla nous n'avons pas encore testé une elantra 2020 et un non hybride ce qui différencie le plus les l'entra des rivales hybrides tels que la honda insight et la corolla hybride qui ont une cvt et sa transmission automatique à double embrayage à six vitesses ce qui l'a fait accélérer beaucoup plus comme une voiture normale alors que de nombreux hybrides ont une transmission sans engrenage qui fait bourdonner le moteur lorsque vous appuyez sur le gaz nous avons apprécié les changements notables mais pas gênant de les l'entra hybride qui aident à éviter cette gêne auditive notre voiture d'essai était un modèle limité de chargé qui reçoit des cotes d'économie de carburant et pas inférieure à celle des niveaux de finition de base bleue plus léger mais nous n'avons même pas pu égaler les estimations réduites de 88 km pour gallon combiné 84 km pour gallon envie les 90 km pour gallon sur l'autoroute entre nos mains les l'entra affichait en moyenne 60 10 km pour gallon au total et atteignait 88 km pour gallon sur notre boucle d'économie de carburant sur autoroute de 120 km par heure dans le monde réel l'hybride corolla a atteint un énorme 100 km pour gallon dans ce même test et le plus grand hybride sonata d'y indé a même battu son petit frère avec un résultat de 90 km pour gallon mais le groupe motopropulseur hybride de la sonata qui utilise un quatre cylindres en ligne de 2,0 litres et une boîte automatique à 6 vitesses à convertisseurs de couple conventionnel n'était pas aussi fluide que celui de l'élantra dans notre expérience avec un fonctionnement maladroit à basse vitesse qui nous a fait nous demander si le les ingénieurs n'ont pas tout à fait terminé l'étalonnage du réglage impressionnante de silence et de raffinement pour une berline compacte l'élantra hybride prend la route avec assurance son résultat de dérapage de 0,85 grammes et sa distance d'arrêt de 170 et 11 pieds à partir de 110 km par heure ne sont pas révolutionnaires mais nous avons apprécié la direction bien pondéré et la qualité de conduite composée y indé affirme que l'hybride ne sacrifie aucun espace pour les passagers ou le chargement par rapport au modèle non hybride et que les sièges arrière se replient toujours dans un arrangement divisé 60 40 la cabine de l'élantra est aérée et lumineuse grâce à une vue dégagée à l'avant et la position assise du conducteur est confortable le groupe de jauges numérique en option et les écrans d'infos divertissement de 10,3 pouces utilisent des graphismes clairs et modernes et les boutons et les boutons ont une apparence et une sensation de haute qualité la toute nouvelle lien d elantra 2022 à un intérieur repensé qui présente encore plus de caractéristiques de commodités et des agencements de sièges innovants pour accueillir confortablement jusqu'à cinq personnes cette berline a un cockpit impressionnant avec beaucoup d'espace pour les passagers jusqu'à 99,4 pieds cubes pour être exact ainsi que des surfaces de sièges garnis de cuir standard dans toute la cabine avec la garniture limité de la lien d elantra 2022 offre également des éléments de confort élevé pour les conducteurs près d'orlando en floride comme le siège conducteur à réglages électriques avec soutien lombaires et facilite la recherche d'espace pour un chargement ou des effets supplémentaires grâce à des caractéristiques polyvalentes comme le dossier de siège arrière rabattable 60 40 jusqu'à cinq places assises surface des sièges garnis de cuir volant et pommeau de levier de vitesse au gain et de cuir siège avant chauffant toi ouvrant électrique dossier arrière divisé 60 40 rabattable siège conducteur à réglages électriques avec support lombaire volume de chargement jusqu'à 14,2 pieds cubes le prix élevé de l'hybride est la seule chose qui nous ferait réfléchir lors de l'achat d'une elantra le modèle blue commence à 300000 dirhams marocain mais manque de nombreuses subtilités que nous avons apprécié dans notre voiture d'essai limited qui coûtait 340 000 dirhams marocain parce que les l'entra limité non hybride 300000 dirhams marocain et l'elantra en ligne turbo compressé de 201 chevaux 280 000 dirhams marocain coûte tout et de plusieurs milliers de dollars de moins nous pensons qu'il est difficile de justifier l'achat de l'hybride en se basant uniquement sur sa bosse 1000 pour gallon cela ne veut pas dire que les l'entra hybride ne vaut pas son prix au lieu de cela il illustre la valeur disponible ailleurs dans la gamme et l'entra y indé a réussi à augmenter l'attrait les offres technologique et l'expérience de conduite de sa berline compacte quelle que soit la version dont nous parlons et si vous êtes particulièrement désireux de vous rapprocher le plus possible de 86 km pour gallon nous ne vous jugerons pas si vous décidez que l'hybride vaut la peine d'être acheté cette section de commentaires et créé et maintenu par un tiers et importé sur cette page vous pourrez peut-être trouver plus d'informations sur leur site web votre mpg et way off j'ai cette même voiture et l'entra limité d'hybride et environ 90 km pour gallon en moyenne en conduite mixte autoroute ville le mpg le plus bas que j'ai vu était de 47 en faisant 140 km par heure sur l'autoroute vous n'avez pas non plus mentionné la suspension arrière 1 1 1 1 Merci.